je reviens vous voir dans un nouvel épisode des livres d'histoire pour vous présenter ma dernière lecture qui fut une très très bonne lecture mais en demi-teinte je vais vous expliquer pourquoi il s'agit des sorcières de pendle de stacy hall aux éditions michel lafon et qui était un roman vraiment très très bien donc je vous en parle tout de suite l'action se passe dans l'angleterre du 17e siècle dans le lancashire au nord du pays on suit flitwood shuttleworth qui est une jeune jacqueline de 17 ans qui a déjà fait trois fausses couches et qui apprend au début du roman qu'elle est enceinte de nouveau d'un quatrième elle trouve également caché dans la veste de son mari un pli du médecin qui explique au mari que il ne faut surtout plus qu'elle tombe enceinte sous peine de ne pas pouvoir mener sa grossesse à terme vivante et elle est complètement anéanti par cette nouvelle un jour qu'elle se promenait dans la forêt elle rencontre une jeune femme étrange alice gray qui se trouve être sage femme et en qui elle voit son dernier espoir je vais tout d'abord aborder le point négatif du roman parce que je trouve qu'il est quand même très important malgré le fait que l'histoire soit vraiment très très bonne c'est le titre en fait le titre du bouquin n'est pas du tout approprié au roman que l'on lit c'est à dire que l'histoire est vraiment très bien très intéressante avec des sujets extrêmement passionnant mais il ne correspond pas du titre les sorcières de pendle moi quand j'ai acheté le livre les sorcières de pendle je m'attendais à suivre une histoire de sorcières et en fait l'histoire vraiment de ces sorcières n'est que survoler le procès on n'y a même pas accès il est vraiment en tout film couche on a vraiment comme un goût d'inachevé on suit l'histoire de flitwood shuttleworth qui est une chatelaine donc de 17 ans et on voit l'histoire à travers ses yeux parce que en fait c'est une narration interne on suit l'histoire du point de vue de flitwood donc l'histoire est écrite à la première personne et on ne on ne suit l'histoire qu'à travers ses yeux et son expérience à elle donc on n'a pas du tout l'histoire des sorcières de pendle ou vraiment en arrière fond en fait et on a vraiment ce goût d'inachevé l'autrice a fait ce choix que nous ne soyons que observateurs finalement qu'on soit en retrait de cette histoire et je trouve ça extrêmement dommage puisque moi j'ai acheté le bouquin de part forcément moi qui suis passionné par le sujet des sorcières j'ai pensé vraiment qu'on parlerait d'histoire de sorcières et ce n'est pas le cas de ce bouquin pas réellement du moins cette histoire elle est vraiment passionnante comme je vous l'ai raconté parce que il s'agit d'une histoire vraie à la fin de du bouquin l'autrice a mis une note nous expliquant que l'histoire des sorcières de pendle qui s'est passé donc le procès en 1612 a réellement existé c'est une cousine des sorcières de Salem qui elle se déroulera plus tard aux états unis dans le massachusetts en 1692 mais cette histoire est bien moins connue en tout cas au niveau européen mais elle s'est réellement passée les personnages de du bouquin ont réellement existé flitwood shuttleworth richard alice gray il ya réellement eu un procès condamnant des femmes pour sorcellerie et l'autrice ayant grandi dans le lynch charia donc c'est au nord de l'angleterre et elle a grandi là dedans elle a grandi autour de ce folklore et de ce mythe et elle avait envie de donner son sa version de l'histoire au travers des yeux de la châtelaine nos thèmes sont abordés dans ce roman et l'autrice fait une belle critique pertinente de la société anglaise du 17e siècle donc tout d'abord la condition de la femme quelle que soit sa position dans l'échelle sociale d'ailleurs la fleurol de la femme est de donner un héritier mâle à son mari à sa famille de faire perdurer la nuit et que se passe il dans le cas contraire quand la femme l'épouse n'arrive pas à engendrer un héritier mal ou pas du tout qu'est ce qui se passe répudiation divorce couvent donc la la femme a une espèce de de chape de plomb sur les épaules auquel elle ne peut pas déroger et les enfants à cette époque sont un précieux laissé passer pour être considérés véritablement comme une épouse et de trouver sa place au sein de la famille à cela il faut ajouter la douleur la douleur de ne pas pouvoir être mère la culpabilité de ne pouvoir assurer son rôle son rôle de femme qu'attend la société et tout ça ça fait vraiment un énorme fardeau sur les épaules des femmes et quand flitwood rencontre alice toutes les deux se s'envient l'une l'autre elle s'envient une liberté que chacune n'a pas et par là considère que l'autre est beaucoup plus chanceuse que la première l'une est riche mais à cette espèce de devoir procurer produire un héritier absolument l'autre est complètement libre elle n'a pas de famille elle n'a pas d'enfant mais elle est elle est pauvre et le manque d'argent fait que elle est prisonnière de son statut donc l'une est riche mais prisonnière enviant la liberté de l'autre l'autre est pauvre libre certes mais enviant la richesse qui est un précieux laissé passer pour la liberté et en fait chacune n'est pas satisfaite de son rôle dans lequel on l'assigne un autre énorme problème de cette société du xvième siècle c'est confondre sorcellerie et connaissance botanique donc les femmes qui étaient considérées comme des guérisseuses qui connaissaient les simples qui aident qui soulagent qui guérissent étaient considérées souvent comme des sorcières et dans cette période d'obscurantisme ça menait le plus souvent à la corde cela associé à une quête de pouvoir une quête de biens matériels qui chez certaines personnes sont bien plus importantes que d'insignifiantes vies humaines alors ce récit mêle énormément de choses tout aussi passionnantes les unes que les autres il mêle donc botanique enquête conditions féminines cruauté bêtises humaines et tout ça est un bon terreau pour faire un très très bon roman de plus j'attire votre attention sur la couverture qui est vraiment magnifique avec une jolie corde en vernis sélectif et il y a plein de petits détails sur la couverture qui trouvent leur explication au fur et à mesure que défilent les pages et la lecture il est en demi teinte pour les deux choses que je vous ai expliqué précédemment le titre ne correspond pas à l'histoire que l'on suit le titre les sorcières de pendule on pense qu'on va s'intéresser de très près aux sorcières de pendule et qu'on va avoir accès à leur procès et que l'histoire va tourner autour des sorcières de pendule alors que ce n'est pas le cas l'histoire tourne autour de la vie de flitwood shuttleworth cette jeune femme de 17 ans qui va tout faire pour mener à terme sa grossesse et en fait les sorcières de pendule sont une espèce de de détails une espèce de 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 trame secondaire que non que l'on ne suit pas du tout donc voilà soit on change le titre du bouquin et on le recentre sur l'histoire de flitwood soit on change la narration et au lieu de suivre flitwood on suit alice gray dans tous les cas il ya vraiment un grand grand décalage entre le titre du bouquin et le roman que l'on suit à l'intérieur qui est une très très bonne histoire finalement mais quand on cherche une histoire sur les sorcières on est forcément un petit peu déçu parce que malgré le fait que l'histoire soit très intéressante ce n'est pas ce pourquoi on l'a acheté donc si vous cherchez une histoire sur les sorcières sur des procès etc n'y allez pas parce que ça va vous ça ça va vous déranger ça va vous allez rester sur votre faim si vous vous en fichez complètement et que font de vérité historique et bien je vous le conseille fortement parce que l'histoire est très bien l'écriture est très agréable à lire est vraiment là où l'autrice elle a vraiment fait du bon travail c'est la description de cette société anglaise du 17e siècle vous aurez peut-être remarqué que le décor complètement changé et dis donc il a pris du grade non c'est je suis en vacances donc que vous avez pu voir avant ça un petit vlog retour aux sources je suis chez mes parents pour les vacances et c'est vraiment très agréable et déjà ça n'a pas ça n'a pas du tout la même tête donc je suis en train de lire en ce moment le premier tome de nevermore the trials of morrigan crow qui est ma foi très très bien alors je viens juste de l'entamer j'en suis à la page 49 donc je viens juste tout juste de l'entamer je l'ai pris en version originale et il est très accessible très sympa lire est vraiment très agréable et je suis déjà à fond dedans et je me suis également acheté ce sera pour la prochaine lecture le tour des crous henry james qui est une espèce de huis clos dans un manoir anglais ou une gouvernante arrive pour s'occuper des enfants qui ne sont pas si angéliques que ça j'espère que cette vidéo vous a plu je vous souhaite à tous une excellente année 2021 en espérant qu'elle soit un peu plus glorieuse que celle de 2020 je vous souhaite une excellente fin de journée matinée après midi soirée je vous dis à très bientôt dans l'ivre du soir ciao ciao ciao